L'une des raisons pour lesquelles j'avais envie d'écrire ce bouquin, c'est que j'avais envie de rendre hommage aux aidants. Mais pas simplement en disant « c'est extraordinaire ce que vous faites ». Ce que je voulais montrer, c'est que non seulement c'est extraordinaire, mais que c'est d'abord une preuve vivante. Je dis souvent « c'est le cœur du cœur ». C'est une preuve vivante des capacités d'action des personnes, elles-mêmes, en solidarité avec les autres. Alors c'est très souvent avec un proche de la famille, mais c'est parfois avec quelqu'un de plus éloigné. Et surtout ces aidants, ce sont des personnes qui font face, qui à un moment donné, face à une situation extrêmement difficile, ne baissent pas les bras et se disent « mais si je ne le fais pas, qui va le faire ? » Et plutôt qu'attendre que quelqu'un hypothétique, un État, une association, que sais-je, va intervenir, ils le font directement, elles le font directement, puisque majoritairement ce sont des femmes. Et donc je voulais montrer, deuxième élément, je suis un sociologue, je voulais montrer que c'était un groupe qui était en train de se construire. Quand vous dites qu'il y a 9 millions de personnes qui sont aidantes, on n'est plus dans l'exotique, on n'est plus dans le gadget, on n'est plus dans quelques exemples, on est dans un phénomène de masse. C'est 9 millions d'aidants, mais ça veut dire aussi 9 millions d'aidés, ça veut dire 18 millions de personnes qui sont directement concernées. Et donc il fallait se rendre compte de cela. Puis le deuxième élément, c'est que j'avais envie de montrer que non seulement ce sont des personnes, non seulement ce sont des gens qui répondent à un besoin, mais en plus, ils nous permettent, nous, collectivités, de faire des économies. Il faut se rendre compte que si on payait ces aidants, ce serait au minimum 164 milliards d'euros qu'il faudrait sortir. 164 milliards d'euros, c'est la CSG plus l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État, les collectivités, la France dans son ensemble n'est pas capable de faire cet effort-là. Et donc il faut d'autant plus remercier, mais aussi aider les aidants.